quand tu achètes du matériel tu vas toujours vers une catégorie tout ce qui est plus gros on voit toujours que cette partie là caméra lumière micro stabilisateur les ordi mais il y a une catégorie qu'on oublie une petite c'est parti bon alors ce dont je vais te parler c'est juste un constat que j'ai fait avec le temps avec du recul c'est que je me suis rendu compte qu'à chaque fois qu'on parle d'équipement c'est très rare qu'on parle des accessoires sauf quand c'est noël quand c'est black friday alors là ça il va de tout plein tout le monde veut te partager son dernier équipement parce que oui ils vont avoir des petites réductions ils vont avoir des liens affiliés et compagnie mais il ya des accessoires qu'on va pas forcément parler tout le temps au cours de l'année parce que c'est j'ai l'impression que c'est insignifiant et avoir fait la vidéo d'hier là je me suis rendu compte qu'il ya des petits équipements et des petits accessoires qu'on néglige tellement mais que quand on n'a pas on est dans une galère mais folle donc je vais te partager si jamais si jamais tu as un pote qui est dans la photo ou dans la vidéo et que tu kiffes son travail et puis qu'il fasse des vidéos youtube et qui te propose une vie de vidéaste et de photographe dicté et imagé d'une autre manière et que tu aimerais lui faire un cadeau parce que tu le connais et que tu trouves qu'il est sympa et qu'il se démerde pas trop mal en termes de qualité d'image et il poste souvent sur instagram bref tu as capté que j'essaie de te dire que si tu veux me faire un cadeau voici ce que tu peux m'acheter non je rigole si tu as un poteau voilà et tu sais pas trop quoi l'acheter sans pouvoir dépenser des sommes astronomiques je vais te montrer différents petits accessoires que tu peux acheter et qui sera toujours content de recevoir ok que ce soit pour noël ou bien pour son anniversaire ou juste au cours de l'année tu lui dis tiens j'ai pensé à toi je t'offre ça je vais te promettre que ce que je vais te montrer ça fait toujours plaisir bon on va commencer par du plus petit ou plus grand ouais au truc le plus high selon moi bien évidemment les bras magiques ce qu'on appelle des bras magiques ouais t'as l'impression regarde ça ressemble à un bras ok et pourquoi on dit que c'est magique c'est parce que ça va partout tu vois ça tu mets ça à l'intérieur de ton accès ça ça va hop dans l'appareil et ça ça peut se clamps ça peut s'agripper partout et c'est une très 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 grosse pression c'est pas mal hein c'est pas mal comme force de pression tu vois je peux même tu vois je vais essayer de faire un truc je vais agripper mon doigt limite je pourrais agripper mon doigt et mettre la caméra au bout et faire un effet bref t'as capté ça là ça coûte pas des masses ça coûte pas cher des masses tu en as pour tous les tous les prix des 12 euros mais comme on est là pour faire un bon cadeau ok à son poteau n'achète pas ceux à 12 euros parce que je t'explique ici la rotule elle finit par se fatiguer et le poids de l'équipement que tu vas mettre dessus tu auras beau serré hein ça commence à devenir flash ok donc achète lui ceux qui sont dans les 20 30 balles là ceux qui sont de chez small rig ou d'autres marques mais achètent lui les vrais trucs costauds est au dessus de deux au dessous de 10 balles t'achètes pas au dessus de 10 balles tout ce que je vais te dire au dessus de 10 balles d'accord c'est patara bien bref allez on continue avec les choses qui peuvent intéresser énormément les photographes vidéo c'est tout c'est les câbles surtout les câbles usb c'est mais les bons câbles usb c'est ok les ceux de quatrième génération là bas les trucs tout péter là qu'on va tout toucher action là qui qui font tout simplement que de la connexion parfois ils font pas les trois oui parce qu'un bon câble usb il fait connexion charge et transfert de données t'as capté ou pas donc oui achète des bons câbles usb j'ai pas de lien j'ai pas de lien cherche pas dans la description j'ai pas de lien je te donne des idées maintenant débrouille toi va chercher toi même ok donc à ce type de câble usb là tu as les câbles usb qui fonctionne très 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 bien pour les disques durs ça c'est un câble usb pour disques durs mais il est tellement puissant que je peux aussi l'utiliser pour brancher sur ma plaque magic sica pro tu vois truc ou pas voilà tu as capté celui-là aussi il est très bien pour faire transfert de données il recharge mais par contre en termes de connectique mais bon je l'utilise pas pour ça je l'utilise beaucoup plus pour transfert de données voilà ça c'est le deuxième truc en câblage tu peux aller sur les câbles hdmi ok mais des vrais gros câbles hdmi on est d'accord au dessous 10 euros on prend pas monte on est tout cas oui prend des trucs à 40 balles fois et arrêter avec vos câbles qui coûtent 10 balles là et après moi j'essaie de l'on m'a offert un câble hdmi écouté 12 euros je sais qu'ils coûtaient 12 euros toi qui m'a fait ça là je te déteste c'est pour égoler mais je te déteste quand même m'en fait un câble à 12 euros j'ai branché le câble je les branché à mon à mon truc et depuis ça le veut ça voulait plus s'allumer donc du coup j'ai jeté l'écran non je l'ai vendu à quelqu'un sur sur instagram désolé s'il n'a pas fonctionné pour toi et 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 date la fin c'est la vie est c'est comme ça que les choses fonctionnent bref achète un vrai câble hdmi et si tu veux vraiment tu vois cette marque là alors j'oublie c'est quoi la marque mais franchement elle est super cool les câbles ils sont super résistants le fait que ce soit doublé là tu vois comme ça ça peut tu peux le rouler partout où tu veux tu vois comme ça et ça va pas se détériorer tu n'auras pas des problèmes de connexion achète des câbles hdmi bouton photographe plus bouton vidéo plus que ton vidéo il va kiffer bon je continue j'enchaîne carte sd carte sd ce sera beaucoup plus que les photographes je pense ouais les gens qui font de la photo mais est encore une fois les gars n'achète n'achète pas des cartes sd attend je vais te les montrer là ils sont les où j'en ai un j'en ai un on me l'avait on me l'avait offert non j'ai jeté ouais j'ai jeté il ya pas il ya pas longtemps mois dernier bon le plus petit que tu peux acheter pour ton poteau là qui fait de la vidéo de la photo c'est cela 128 giga ouais ne l'achète pas les les 16 les 8 ok le plus petit c'est 64 j'avoue j'ai abusé le plus petit c'est 64 mais si tu veux vraiment lui faire plaisir achète lui 128 achète lui 128 bon là je peux te donner un petit lien extrême pro 200 mbs 128 giga v30 puissance 10 franchement ça j'utilise ça même sur mon g h5 en 4k c4k fou le truc machin et tout gros débit bon pas au dessus des 200 mais les gros débit à 200 la peau franchement ça fait le taf ça fait le taf et tu peux lui prendre un petit voilà ça pour venir avec une carte sd dessus tu as capté ce que c'est mettre les cartes sd dedans voilà ensuite qu'est ce que je peux te montrer je vais te montrer trois dernières choses je sais je te montrais pas mal de trucs mais je vais te montrer trois dernières choses les gaffeurs alors tu as l'impression que ce truc là ne coûte rien c'est rien c'est ni signifiant ça coûte une blinde mais il faut comprendre une chose c'est que toi tu vas l'acheter une fois pour lui mais toi nous on achète ça souvent parce que nous quand on l'utilise on l'utilise on le jette bon je vais pas te je vais pas te mentir des fois je fais du recyclage mais bon cela là il coûte une blinde du gaffeur le gaffeur c'est super utile c'est fait pour plein de choses tu peux faire plein de choses avec du gaffeur par exemple tu as un pote pendant que tu es là en train de faire tes trucs les gars elle est là il parle trop il est là en train de parler dans ta tête tu sais pas quoi faire de l'entraînement qu'il est en train de parler bim bon voilà tu le mets un coup de gaffeur dans la figure et puis après c'est vrai non mais en fait en réalité le gaffeur ça peut servir à plein de choses ils disons que tu te manques une pièce pour pour comment je peux te montrer ça disons que ça voilà je veux l'accrocher quelque part en même temps ça me permet de te montrer voilà tu peux le prendre aussi un enregistreur ça c'est le plus petit c'est le h1n voilà ça c'est super utile pour ceux qui font de la vidéo prends lui ça il sera super content s'il disons que tu veux l'accrocher quelque part et tu n'as pas de truc de bras magique tu n'as pas de bras magique tu veux l'accrocher mais si tu as du gaffeur ben tu peux le gaffer ok ça tient super bien et puis ensuite tu mets là où tu veux où tu veux le mettre bref là tu as capté que ça ne fonctionnait pas mais le but n'est pas de te faire une démonstration de comment l'arranger le but est justement de te dire que tu peux l'acheter ensuite je terminerai avec le dernier truc oui pour moi le plus utile mais ça c'est plus pour la vidéo achète lui le DJI mic mini franchement super pratique ce n'est pas celui que je suis en train d'utiliser en ce moment même je suis en train d'utiliser le micro de chez Rode mais achète lui le DJI mic mini bon par contre DJI s'il vous plaît vos câbles c'est pas que je veux je vous aime pas mais j'ai dû changer de câble j'ai dû prendre un câble de chez Rode parce que le câble que vous m'avez envoyé il faisait du 1 il crépitait dans le truc donc s'il vous plaît testez vos câbles avant de nous les envoyer parce que j'ai un DJI ok un micro de chez DJI mais le câble j'ai dû acheter un câble de chez Rode je suis pas content c'est pas sympa ça voilà je crois que j'ai tout dit je vous ai balancé pour moi les accessoires que vous pouvez acheter pour quelqu'un qui fait de la photo de la vidéo et que vous pouvez lui offrir donc vous avez encore le temps de lui faire ce petit cadeau qui lui fera plaisir je pense personnellement je pense que le cadeau qui lui fera le plus plaisir parce que c'est des choses que souvent on néglige et que on abîme mais on n'a pas forcément le temps de se dire on va racheter un autre flemme ce sont les câbles franchement ce sont des câbles donc si vous avez quelqu'un qui fait de la photo et vidéo vous regardez quel type d'appareil il a et vous lui achetez des câbles qui vont avec alors à savoir pour ceux que ça peut intéresser j'utilise la cica pro de chez black magic comme caméra principale et j'aurai peut-être besoin de ce qu'on appelle les trucs d'alimentation bon je dis ça je dis rien ça tombe dans l'oreille de qui veut de ceux qui veulent entendre si vous voulez faire les sauts ok mon anniversaire c'est le 21 avril je dis ça je dis rien en même temps je voudrais bien avoir aussi un objectif cinéma mais vous n'avez rien entendu il n'y a pas de soucis ça passe très bien comme ça sur ce je vous donne rendez vous pour la prochaine vidéo prenez soin de vous bonne année bon week-end bonne pâques bonne santé bon anniversaire et bon tout ce que tu veux ciao